Salut, aujourd'hui on revient vers vous à l'occasion de la journée de la femme digitale. Il y a des femmes partout, partout, partout. On va aller leur poser des questions sur le recrutement et plus particulièrement, tiens, le recrutement des hommes. On va voir ce que ça donne. Qu'est-ce que vous regardez en premier chez un homme ? Ses yeux. Son allure générale peut-être. Ses yeux. Ça doit être les yeux, c'est là où on voit l'intelligence. Son Twitter ID. Son QI. Ses lunettes, David. Les yeux. Ses yeux. Les yeux. Son regard. Qu'est-ce que vous regardez en premier chez un homme ? Sa personnalité. Son regard. Ses mains. Je pense qu'il est intellectuel. Je regarde son humour. Ses yeux. Ses mains. Ses chaussures. Sa taille. Ses mains. Son attitude. Sa prestance. Essentiellement, son visage. Son sourire. Qu'est-ce que vous regardez en premier dans le CV d'un homme ? Son parcours. Son parcours, s'il est entrepris, si ça fait des années qu'il reste, qu'il est glant dans le même poste ou pas. Pour moi, c'est la formation. Son Twitter ID. Son expérience. Je regarde ses hobbies. Son parcours. Son expérience. Les compétences. Les compétences, oui. Qu'est-ce que vous regardez dans son CV en premier ? Son expérience. Le fil directeur, le fil rouge du CV. Son parcours. Ce qu'il fait en dehors du travail. His experience. Son âge. Ses compétences, évidemment. Son expérience. Ses compétences. Son parcours professionnel. Son niveau de diplôme. Son dernier poste occupé. En général, je regarde pour tout le monde l'expérience. Son âge. Quelle est la pire question machiste qu'un homme puisse poser ? Je ne sais pas. Est-ce que tu baises ? Ça, c'est une question dure. Très bien. Parfait. Ça fait quoi d'être un quota ? Ma demande est où est votre mari ? Mais pourquoi tu travailles ? Est-ce que vous êtes un homme ? Est-ce que vous aurez le temps d'avoir des enfants pour avoir des responsabilités en entreprise ? Est-ce que vous avez des enfants ? J'ai vécu ça. J'ai vécu que je ne mettais pas assez de jupe parce que j'étais en pantalon. Alors ça, c'était incroyable. Vous avez des enfants ? Vous savez vous organiser ? Avez-vous des plans pour une famille ? Quelle est la pire question macho posée en entretien ? Combien j'avais d'enfants ? Est-ce que tu as des enfants ? C'est pour quand le premier ? À quand le prochain bébé ? Est-ce que vous allez perdre du poids ? C'est une question... Je vous jure que ça peut être posé. Dans des boulots où il faut avoir un contact avec l'extérieur, ça peut être posé. Dans combien de temps vous comptez avoir des enfants ? Avez-vous des enfants qu'on ne pose jamais à un homme ? Lui demander qu'est-ce qu'en tant que femme, qu'est-ce que spécifiquement elle sait faire ou elle ne sait pas faire en tant que femme. Donc la différencier par rapport à un homme. La pire question machiste ? Ah non, il y en a trop. J'ai du mal. Il y a trop de questions machistes ? Il y a trop de questions machistes. C'est toujours sur les enfants souvent, non ? Non, ça peut être aussi sur la tenue. Vous avez fait des réflexions sur votre tenue, vous, par le passé ? Non, mais par le passé, on m'a demandé une fois où j'allais, j'avais dans une situation difficile, j'allais voir des clients qui étaient très en colère. C'était une tribune d'hommes, je ne dirais pas où. Et quand je suis rentrée, on m'a dit que la situation à laquelle mettait donc Mediapost, l'entreprise, était tellement dure, qu'à minima, pour qu'ils puissent m'écouter, il fallait que je sois en string. Est-ce qu'il y a des inconvénients à travailler avec des femmes ? Non, pas plus qu'avec un homme, non. Qu'est-ce qu'il y a de pire quand on bosse avec des femmes ? De pire ? Non, je dirais plutôt de meilleure. C'est cette énergie qu'il y a, très forte énergie chez les femmes. Rien. Quel est l'intérêt de travailler avec des femmes ? Une vraie émulation et une autre façon de diriger les entreprises. On est beaucoup plus dans l'émotion que peut-être ces messieurs, mais donc, il faut savoir les gérer. Entre femmes, il y a un esprit de compétition qui est beaucoup plus affirmé que chez les hommes. Est-ce qu'il y a des inconvénients à travailler pour des femmes ou avec des femmes ? Oui. Lesquelles ? Essentiellement, des problèmes de compétition. Est-ce que vous pourriez bosser pour un patron macho ? Je pense qu'à un moment, j'aurais du mal et que je le ferais remarquer. Je pourrais, mais je préfère pas. Non, pas du tout. Non, mais je ne peux pas bosser pour un patron de toute façon. Oui. Non. Oui, parce qu'on ne choisit pas toujours son patron, mais il faut faire avec. Je pense qu'on a tous travaillé avec des patrons un peu machos et des femmes parfois un peu machistes aussi. C'est malheureusement le pourcentage le plus élevé de patrons disponibles sur le marché ? Difficilement. Pas vraiment, non. Oui, mais j'aimais bien. Ah bon ? Oui. Pourquoi ? Ça me permettait de lui donner des conseils. Sa femme était très contente. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez déjà imposé une femme à un poste de responsabilité ? Oui. Est-ce que vous le feriez ? Si elle est compétente, mais uniquement sur le critère de la compétence et non pas parce qu'elle est une femme. Non, mais je n'ai jamais été dans la position de le faire. Mais bien sûr, vive le monde où le pouvoir des femmes soit normalisé. Plein de fois. Of course. Bien sûr. À compétence égale, pas de problème, oui. À compétence égale, oui, tout à fait. Non. Non, non, non. Il y a la compétence quand même. Est-ce que tu imposerais une femme à un poste parce que c'est une femme ? Si elle est compétence équivalente à un homme, oui. Je l'ai déjà fait. Non, je pense que ce qui est important, c'est que les gens puissent être à un poste par leur capacité, par leurs skills, par leur performance, etc. Et c'est ça ce qui donne le plus de crédibilité à n'importe quel poste. Oui. Pourquoi ? Pour les quotas. Pour les quotas. Oui. Les quotas, c'est bon. Oui. C'est un moindre mal. C'est un moindre mal. Merci beaucoup. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada